bon alors bonjour davina alors on est dans une situation un petit peu originale mais voilà comme quoi j'ai envie de dire everything is possible nous voilà en direct de dubaï avec davina mais comme il ya un petit peu des problèmes de communication on est sur skype mais on sait pas pourquoi on n'arrive pas à enregistrer la vidéo ça on peut pas enregistrer notre conversation donc du coup on a mis les grands moyens et moi c'est pour ça que voyez je suis un peu derrière le pied avec un osmo et tout ça et qu'en fait je filme ça c'est vraiment une première je filme en fait je filme notre conversation skype donc moi je suis en tout petit en haut à droite et donc vous voyez bien davina voilà donc bonjour davina voilà là ça marche bien donc merci à toi d'être la la quatrième adhérente pas quatrième adhérente de below happy mais quatrième adhérente de below happy qui accepte de partager ton parcours voilà tout ce qui fait qu'aujourd'hui eh ben tu fais toi aussi des choses pour rendre les gens plus heureux pour qu'ils se sentent mieux et tu vas nous parler effectivement aussi par rapport à ce parcours de de ce que tu pratiques aujourd'hui un nouvel outil que tu as découvert dont tu m'as parlé qui apparemment est juste super que moi je connais pas du tout donc je serais ravie que tu nous en dises un petit peu un petit peu plus et puis voilà qu'est ce que je pourrais ajouter de plus rien c'est parti explique nous bonjour bonjour tout le monde alors voilà je m'appelle davina j'habite à dubaï il fait 20 ans maintenant que j'ai quitté la france donc j'ai vécu dans mon dixième pays ici donc je suis passé un peu partout et tous les continents je suis je suis photographe de formation donc j'ai remonté ma petite société dans tous les pays dans lesquels j'ai vécu et il y a six ans maintenant j'ai pris conscience en fait de qui j'étais comment je fonctionnais ce que j'avais envie de changer chez moi grâce à grâce à la conscience en fait grâce à plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui m'ont mis en fait sur le chemin de la conscience j'ai commencé par faire un stage en france avec avec des belges et c'était vraiment une très très bon moment où j'ai appris à savoir qui j'étais vraiment au fond moi après j'ai rencontré donc laurence nous avons fait donc les bars avec access consciousness donc pareil beaucoup de nettoyage beaucoup d'apprentissage en fait d'évolution dans ma vie l'année dernière je suis rentrée en france donc c'était super c'était différent et là j'ai rencontré l'axiothérapie donc l'axiothérapie qui est le réalignement des axes alors je vous expliquez un petit peu ce que c'est que l'axiothérapie en fait donc nous travaillons sur les sept corps énergétiques vous avez sept corps énergétiques dont le corps le corps physique et depuis votre naissance depuis votre fabrication en fait un moment dans la vie intra-étérine à partir de ce moment là en fait il y a des mémoires qui se créent donc ce sont des mémoires avec des chocs physiques des chocs émotionnels qu'on a pu avoir donc dans le monde de la maman c'est la façon dont on a été fabriqué est-ce qu'il y avait de l'amour est-ce qu'il n'y avait pas d'amour est-ce que le bébé a été désiré ou pas ensuite il y a donc la vie intra-utérine est-ce que la maman a vécu des chocs ou des stress ou des choses comme ça que l'enfant évidemment ressent ensuite donc il y a la petite enfance l'adolescence et puis la vie et la vie année donc on prend des chocs émotionnels ou physiques comme je disais qui se déposent en fait sur les différents corps énergétiques et qui font des blocages des blocages d'énergie ces blocages d'énergie on pourrait dire que ça ça vous empêche d'avancer ça vous empêche de d'enclencher la première pour faire quelque chose de de toujours rester dans ce même dans cette même chose un peu négative de d'avoir des problèmes physiques aussi des maladies des choses comme ça ou des juste un bras qui se casse voilà c'est une énergie qui circule donc en fait l'axiothérapie donc à l'aide du pouls je me connecte en fait à vos mémoires que vous avez et et en fait je les retire tout simplement donc en fait l'axiothérapie est un outil pour le patient c'est un décodeur de mémoire on arrive en fait à aller rechercher ces mémoires et les retirer ce qui vous permet en fait d'être plus allégé parce que les mémoires elles nous appartiennent pas toujours elles peuvent appartenir à vos parents à vos grands-parents à vos arrière-grands-parents en général on arrive à remonter comme ça sur deux trois générations de temps en temps il y a des choses dans la vie que qui vous empêchent d'avancer et en fait vous ne comprenez pas pourquoi et c'est juste que ça vous appartient pas c'est vos parents vos grands-parents qui vous ont laissé un joli petit cadeau pour continuer dans la vie après il y a également donc ça ce sont les mémoires psychogénéalogiques après les mémoires carmiques donc ça c'est pour les gens qui croient aux vies antérieures donc notre âme en fait se réincarne dans différentes vies et on amène notre petite valise à chaque fois dans les vies différentes donc donc voilà et qu'est ce que j'allais dire d'autre en fait chaque mémoire génère un interdit en fait quand on a une mémoire on n'y retourne pas on n'y retourne pas dans ce qu'on a déjà vécu parce que c'est difficile donc du coup on se bloque voilà nous les axothérapeutes on les retire donc on vous libère de ces mémoires j'ai une question ouais on les retire comment alors avec quoi avec des on nous appelle on m'appelle madame donc en fait ce sont des pchites c'est des solutions phytothérapeutiques donc avec des huiles essentielles et donc en fait on fait remonter la mémoire et on fait avec avec ses huiles essentielles et elles disparaissent ah c'est intéressant ça voilà donc en fait après c'est comme si vous aviez à la naissance vous naissez vous êtes un petit un petit bonhomme tout tout beau tout propre et puis on nous colle des post-it un peu partout tac 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 et puis en fait à un certain âge on a c'est quand même super lourd et donc moi je retire les post-it donc on se sent plus léger donc on a plus on arrive à se connecter beaucoup plus à son à son soi intérieur en fait donc on nous sommes plus en conscience et être en conscience c'est s'écouter c'est écouter son coeur c'est écouter son son instinct écouter comment fonctionne de faire de ne plus fonctionner en fait avec la tête pour moi la tête ça sert à faire des chiffres aller d'un point à un point B mais fonctionner avec son coeur c'est fonctionner avec son essence c'est vraiment avec qui nous sommes vraiment avec ce que nous avons vécu avec nos mémoires avec la mémoire de nos parents et en fait on arrive à une vrai amour inconditionnel en fait parce que on s'aime pour ce qu'on est ce qu'on a vécu et en fait ce qui est bien également ce qui est bien également c'est que on apprend à être tolérant par rapport aux autres parce qu'on est on s'aperçoit que l'autre aussi il a des mémoires l'autre aussi il a des valises comme on dit et donc on le regarde et en fait on fonctionne dans l'amour inconditionnel après parce que je t'aime pour tout ce que tu as vécu et tout voilà donc en fait c'est un monde inconditionnel on arrive dans un monde inconditionnel tu me fais travailler la gorge ça c'est la meilleure tu me fais travailler la gorge en direct j'ai la gorge qui me pique ça c'est la meilleure de la journée c'est bien je suis contente c'est bien tu te rends compte j'ai encore un tout petit truc à dire parce qu'évidemment sur le sujet je pourrais parler pendant des heures parce que je suis vraiment passionnée de mon métier parce que je trouve que l'axiothérapie est vraiment un outil mais extraordinaire mais vraiment extraordinaire je suis tombée amoureuse de cet outil et en fait ce que je voudrais dire c'est quand vous sortez le matin de chez vous et que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes souriant et avec une belle énergie vous croisez votre voisin qui lui fait la gueule, il a mal dormi et tout puis vous le regardez avec un beau sourire en disant bonjour bonne journée il y a un truc qui va se passer et puis il va rentrer à la maison il va retrouver sa femme puis il va dire bon bah salut chérie en fait c'est sympa un beau sourire et puis la chérie elle va le regarder et va dire mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui puis elle va partir chez son boucher puis en fait elle va faire un beau sourire c'est avec ça qu'on va arriver c'est pas en râlant tout le temps avec tout ce qui se passe dans le monde c'est juste voilà c'est en apportant justement cet amour à l'autre qu'on va tous y arriver en fait donc allez-y d'abord faites vous axiothérapiser prenez un billet pour Dubaï et allez voir Tavina pour faire l'axiothérapie vous pouvez aller sur le site axiothérapie.com donc là vous avez tous les axiothérapeutes qu'il y a donc nous sommes à peu près 80-100 maintenant dans le monde et donc vous allez en trouver partout évidemment si vous passez par Dubaï je serais ravie de pouvoir vous recevoir mais voilà c'est un super outil c'est vraiment et en fait ça libère ça rend heureux et quand nous sommes heureux quand nous rayonnons les gens qui sont autour de nous rêvent également donc voilà ces petits messages d'amour que je voulais vous faire passer merci Laurence oui merci Davina du coup be love be happy n'est-ce pas pour être tous plus heureux ensemble n'est-ce pas l'autre chose que je voulais te demander c'est en moyenne combien de séances éventuellement on peut évidemment on est tous différents et on a tous des besoins différents mais combien de séances on peut prévoir alors ce qu'on propose nous c'est trois séances en fait au départ donc c'est la première séance c'est la conscience de soi prendre conscience qu'en fait on a un corps physique mais on a aussi des corps énergétiques et savoir comment on fonctionne qu'on a un coeur et un mental et qu'en fait voilà quand on rentre dans le monde des énergies ça devient différent on fait marcher l'intuition plutôt que l'intellect donc la conscience de soi ensuite la confiance en soi ce qui est quand même très très important parce que beaucoup de monde n'ont plus confiance en eux et ensuite l'affirmation de toi donc de soi donc en fait l'affirmation de soi c'est après cette troisième séance on est on repart en fait avec avec des outils et on est capable de on est capable d'avancer dans la vie après c'est vrai que de temps en temps on peut revenir pour une problématique différente et à ce moment là on travaille sur cette problématique ou sur la situation voilà mais au départ oui je propose trois séances séparées de l'argent chaque séance bon alors moi ça m'a donné une petite idée parce qu'avec ton histoire de pchit et d'essence moi qui suis en train de finir de créer mon essence quand même golden jaguar pour aider chacun à nettoyer et à retrouver l'essence et ben je pense que ça peut être intéressant quand ça va être quand ça va être prêt de l'utiliser en pchit dans l'axiothérapie ça peut être marrant de voir le résultat et ben écoutez oui écoute oui on en parle je te mettrai en contact avec le créateur de l'axiothérapie qui est Marc Lambott et voilà comme ça on pourrait discuter de pchit entre vous bon ben écoute un grand merci pour ce témoignage moi franchement je connais quand même pas mal d'outils mais en fait ben cet outil est quand même assez récent il date de combien de temps non il a été créé il y a 30 ans mais ah oui oui Marc nous l'a passé je pense ça fait deux ans maintenant deux ans et demi d'accord bon et ben écoute super encore une fois un grand merci à toi pour ce pour nous ce quatrième témoignage hein si vous alors c'est vrai qu'on voit pas bien on voit sous le voilà sous le bazar mais j'ai envie de réexpliquer que voilà pour tous les gens qui aussi vont adhérer à be love be happy c'est l'occasion voilà comme davina comme geneviève voilà que j'ai interviewé il ya deux jours qui est à las vegas et comme les deux autres qui étaient avant c'est c'est vraiment l'opportunité de vous mettre en lumière et moi c'est vraiment ce qui me tient à coeur aussi c'est de mettre en lumière finalement voilà des personnes comme vous et moi qui ont leur propre parcours et qui ont vraiment quelque chose à partager voilà de lumineux de rayonnant voilà pour nous tous hein c'est plutôt une bonne idée très bonne idée bon voilà merci merci à toi et puis voilà peut-être à bientôt à dubaï une nouvelle fois au revoir à bientôt à bientôt à